Bonjour, je suis Blandine Jarry, je suis responsable des relations entreprise et partenariats au sein de l'EDC Paris Business School. Bonjour, je suis Julien Breuil, je suis le directeur des relations entreprise et des partenariats pour l'EDC Paris Business School. Alors le rôle des relations entreprise il est simple, c'est d'être un hub de rencontre entre les candidats et les entreprises. Il y a quatre mots clés qui vont représenter ce hub. C'est un, l'attractivité, il faut attirer les entreprises pour qu'elles soient toujours plus nombreuses au sein de notre école. Deux, accompagner les étudiants pour que vous ayez tous les éléments et toutes les informations nécessaires pour trouver votre voie professionnelle. Trois, le matching, il faut que vous rencontriez les entreprises et que les entreprises rencontrent les futurs talents que vous êtes. Et bien évidemment, le dernier mot, la contractualisation, il faut émettre un contrat entre l'école, vous et l'entreprise. L'alternance correspond à deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au sein de l'EDC Paris Business School, nous proposons le contrat d'apprentissage dans le cadre du parcours grande école pour les masters et dans le cadre de bachelor pour les troisième année. Nous proposons le contrat de professionnalisation dans le cadre du programme Master of Science. A noter que le contrat de professionnalisation doit être signé avant votre 26e anniversaire et le contrat d'apprentissage doit être signé avant votre 30e anniversaire. Le coût de la formation en alternance est bien sûr dépendant à la fois du niveau de diplôme et de l'année dans laquelle vous êtes dans le cours de votre diplôme. C'est-à-dire qu'effectivement entre un niveau bachelor, un Master of Science ou un programme grande école, le coût sera différent. Il sera également différent si vous êtes en première année ou en deuxième année. Le coût de la formation en deuxième année étant souvent plus onéreux que celui de la première année. Point important dans le cadre de votre alternance. Cette dernière est financée pour une large partie par les opco, les entreprises bénéficiant effectivement d'un financement qui est également dépendant de la branche professionnelle de cette entreprise. La durée d'un contrat dans le cadre d'un contrat pour un bachelor troisième année, donc contrat d'apprentissage, est d'un an. La durée d'un contrat dans le cadre d'un MA, Master of Science ou parcours grande école, est de deux ans. Et la durée d'un contrat pour un M2, que ça soit Master of Science ou parcours grande école, est d'un an. À partir du moment où il a signé un contrat, il a un statut de salarié au sein de son entreprise. Ce qui veut dire qu'il a des congés payés comme tous les autres salariés et qui par contre qu'il a vraiment l'obligation de signaler toutes ses absences, que ça soit au cours de ses formations ou pendant son temps en entreprise. Alors le rythme de l'alternance à l'EDC est assez simple. Nous avons fait le choix tout d'abord d'avoir un rythme qui est extrêmement professionnalisant, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'avoir une expérience riche en entreprise. Et le deuxième élément, c'est d'avoir un rythme qui est le même pour l'ensemble des formations. Ce rythme est le suivant, une semaine à l'école, trois semaines en entreprise. La rémunération, elle englobe déjà la période en entreprise et la période à l'école. La rémunération est basée sur un pourcentage du SMIC. Si le SMIC évolue, votre rémunération évoluera. Trois points viennent amener une modification de votre rémunération. Le premier élément, c'est l'âge. Le deuxième élément, c'est le type de contrat, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Le troisième élément, c'est bien évidemment votre niveau de diplôme. Un exemple concret, si vous êtes de niveau master et que vous avez plus de 26 ans, vous bénéficierez vraisemblablement d'une rémunération environ de 100% du SMIC. Si en revanche, vous avez entre 18 et 20 ans et que vous êtes dans une première année d'apprentissage, votre rémunération devrait être aux alentours de 43% du SMIC. Cette rémunération peut être évolutive en fonction de la branche professionnelle des entreprises, certaines branches professionnelles étant mieux disantes en termes de rémunération. Les étudiants ressortissants étrangers hors Union européenne ne peuvent pas bénéficier de l'alternance la première année. Ils doivent avoir déjà étudié en France pendant un an au préalable. Alors, point important, la loi de mars 2021 va permettre à des étudiants hors Union européenne de bénéficier de contrats d'apprentissage à condition qu'ils soient dans une formation de niveau master et notamment dans le programme grande école, notamment à l'EDC. Et forcément, le début des recherches va débuter en fonction du début de votre formation. Si on part d'un principe simple et que votre formation débute en septembre, on estime de manière claire que le début de vos recherches doit commencer à partir du mois de mars. C'est un point important parce qu'en général, ce mois de mars coïncide également avec le début de l'ensemble des grandes campagnes de recrutement en alternance de la plupart des entreprises. À noter, Julien, que d'un point de vue contractuel, un contrat de professionnalisation peut démarrer maximum deux mois avant la rentrée et un contrat d'apprentissage peut démarrer maximum trois mois avant la rentrée. Tout cela en accord, bien sûr, avec votre entreprise et avec le CFA pour les contrats d'apprentissage et les OPCO pour le contrat de professionnalisation. Alors là, je n'ai qu'un seul mot. Bien évidemment, c'est oui. Votre accompagnement, il se fait de manière temporelle, c'est-à-dire à la fois avant que vous arriviez au sein de l'école, c'est-à-dire dès votre inscription, et ensuite une fois que vous êtes arrivé au sein de l'école. Avant votre arrivée au sein de l'école, vous allez bénéficier d'ensemble d'informations qui vous seront transmises sur votre contrat. Qu'est-ce que de l'alternance ? Comment il s'opère ? Quels sont les différents types de contrats auxquels vous avez droit ? Enfin, vous bénéficierez indubitablement d'offres d'alternance qui vous permettront de trouver la bonne opportunité. Une fois arrivé au sein de l'école, vous allez bénéficier également d'autres outils qui sont nombreux. N'est-ce pas, Blandine ? Tout à fait, Julien. Dès votre arrivée à l'école, vous allez avoir dans le cadre pédagogique des ateliers carrière. D'autre part, on va multiplier également les rencontres avec les entreprises. Que ce soit dans le cadre de forums, de forums recrutement, vous serez invité à des conférences autour des métiers, par exemple. Alors, être à l'EDC, c'est aussi bénéficier d'outils digitaux pour vous accompagner dans votre recherche. Je vais en citer trois. Le premier outil, c'est un outil pour vous accompagner, pour avoir le meilleur CV possible, à la fois en termes de contenu et à la fois en termes de template, parce que le CV est le point essentiel dans le cadre de votre recherche. Deuxième outil, un outil qui sera dédié au mentorat, c'est-à-dire d'avoir accès à des professionnels qui vont vous accompagner dans la construction de votre parcours professionnel. Enfin, troisième outil qui est en cours de mise en place, c'est un outil qui est dédié aux tests de personnalité. Apprendre à vous connaître, c'est aussi avoir les bases pour savoir quel est le métier que vous souhaitez faire et que vous occuperez pour une large partie, bien évidemment, de votre parcours professionnel. Alors déjà, il y a peut-être un chiffre, peut-être, pour assurer l'ensemble des étudiants qui vont être en recherche d'alternance. 90% des étudiants qui ont fait le souhait de faire une recherche d'alternance ont trouvé leur alternance. Donc le pourcentage d'étudiants n'ayant pas trouvé reste relativement faible. Point important également, lorsque vous débutez votre formation à l'EDC, vous avez une période pendant laquelle vous avez encore le temps de trouver. Cette période est d'environ 45 jours ouvrés pour les contrats de professionnalisation et elle est d'environ 3 mois pour les contrats d'apprentissage. Nous proposons également une autre option qui concerne le stage alterné. Le stage alterné est basé sur le même rythme que les contrats d'alternance, à l'exception du fait que les stages ne sont pas financés par les entreprises, à l'exception de la rémunération. Blandine, comme moi, seront bien sûr ravies de vous accueillir au sein de l'EDC, ainsi que toute l'équipe des relations entreprises, composée d'une dizaine de personnes, pour vous accompagner et vous permettre de trouver votre voie à la fois d'un point de vue académique, mais bien évidemment d'un point de vue professionnel. Il y a néanmoins un point essentiel, n'est-ce pas Blandine, à prendre en considération pour les étudiants ? Tout à fait. Vous êtes les principaux acteurs de votre recherche d'alternance. C'est une recherche qui s'anticipe, qui se prépare, tout comme une recherche d'emploi. À très bientôt. À bientôt à l'EDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada